Bienvenue à l'école française de Cavarete. Je vais vous présenter aujourd'hui le livre « Coco » que beaucoup connaissent parce qu'ils ont fait un super dessin animé à partir de cette histoire. On va donc voir aujourd'hui « Coco », l'histoire du film. Vous reconnaissez le petit personnage qui s'appelle… et oui, il s'appelle Miguel. Et c'est parti. Le père de Coco était musicien. Un jour, il partit chanter dans le monde entier et ne rentra jamais. Sa femme, Imelda, déchira son visage sur la photo de famille et déclara « Plus de musique chez la Ribera ». Les années ont passé. L'arrière-petit-fils de Coco, Miguel, a un secret. Il joue de la guitare en cachette. Et il admire le plus célèbre chanteur de la ville, Ernesto de la Cruz. La veille du jour des ancêtres, la grand-mère de Miguel, Abuelita, lui demande de décorer l'offrenda, l'hôtel de la maison. « Grâce à ces photos de famille, les ancêtres peuvent franchir la frontière qui sépare le monde des ancêtres des éloués des vivants », dit-elle. Hélas, Miguel laisse tomber un des cadres par terre. Il ramasse la photo et reconnaît son arrière-arrière-grand-père qui tient la même guitare que son chanteur préféré. « Le père de Maman Coco, c'était Ernesto de la Cruz », s'écrit-il en montrant la photo. « Moi aussi, je veux être musicien ». Furieuse, Abuelita lui casse sa guitare. Miguel court vers le cimetière. Il entre dans le caveau de son ancêtre et attrape la guitare accrochée au mur. Puis il commence à jouer. Quelque chose de magique se passe. Miguel se retrouve nez à nez avec des squelettes. Ce sont ses ancêtres qui l'ont reconnu. Accompagné par son chien Dante, Miguel les suit. Ils franchissent le pont qui relie le monde des vivants à celui des ancêtres. Plus tard, il retrouve son ancêtre Imelda. Il lui explique qu'il doit absolument rentrer et remettre la photo en place. « Pour cela, il te faut la bénédiction de la famille. Je veux bien te la donner, mais tu dois me promettre de ne plus jamais jouer de musique ». Miguel refuse. Il se cache et croise un drôle de squelette, Hector. Ce dernier propose à Miguel de l'emmener voir Ernesto de la Cruz. En échange, Miguel promet de placer à son retour une photo d'Hector sur l'offrenda, l'hôtel de sa maison. Hector aide Miguel à se maquiller en squelette. Arrivée chez de la Cruz, Miguel s'empare d'une guitare et commence à jouer. Mais il trébuche et tombe dans la piscine. Son maquillage s'efface aussitôt. De la Cruz se précipite pour l'aider. « Je suis ton arrière-arrière, petit-fils », lui explique Miguel. Soudain, Hector arrive et se dispute avec Ernesto. Hector l'accuse de lui avoir volé ses chansons. « Et quand j'ai voulu rentrer auprès de ma famille, tu m'as empoisonné », dit-il encore. Paniqué, de la Cruz ordonne à ses gardes de faire disparaître Miguel et Hector. « Je ne veux pas que les gens découvrent ce que j'ai fait. » Miguel et Hector sont jetés au fond d'un puits. « Ma fille m'oublie », murmure Hector en s'effaçant de plus en plus. « Ma petite Coco. » Miguel comprend enfin qui est Hector et lui tend une vieille photo d'Imelda. « Nous sommes de la même famille. En fait, c'est toi le père de Coco, pas Ernesto. » « Tout à coup, Dante apparaît, aidé de Pepita, un jaguar volant. » Il délivre Hector et Miguel de leur prison. « Merci Dante, tu nous as sauvés », s'écrit le garçon. « À ces mots, le chien se transforme en créature magique. » Miguel va ensuite raconter toute l'histoire à Imelda. De retour chez Ernesto de la Cruz, Imelda reprend la photo pour la donner à Miguel et lui permettre de rentrer chez lui. Ernesto se précipite alors pour pousser Miguel dans le vide. « Personne ne doit savoir qu'il ait assassiné Victor et volé ses chansons », dit-il. « Mais Ernesto a oublié que les caméras le filmaient. » « Tous ses invités ont vu la scène sur les écrans de sa tour. » « Dante vole au secours de Miguel tandis qu'Ernesto est projeté au loin par Pepita. » Hector, épuisé, dit à son arrière-arrière petit-fils. « Tu as notre bénédiction. Tu peux rentrer chez toi. » « Et cette fois, on ne te demandera pas d'abandonner la musique », ajoute Imelda. » Miguel est de retour chez lui avec la guitare d'Hector. Il se précipite auprès de Coco et joue « Ne m'oublie pas ». La chanson que son père avait écrite pour elle. Maintenant, Miguel vit entouré de toute sa famille, les vivants et les ancêtres. Les Rivera sont réunis pour toujours grâce à la musique. Et à bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...